C'est totalement dépassé le Parlement, la démocratie et aussi la volonté du peuple à Hong Kong. Je suis un étudiant ici à Paris, en Totara. Je participe à un comité qui s'appelle le Comité pour la liberté à Hong Kong. Après ce mouvement social d'entrée à l'extradition, le gouvernement chinois a beaucoup peur. Maintenant, il veut passer à une loi qui s'appelle la loi de la sécurité nationale. Cette loi empêche beaucoup de la réalisation de la liberté de l'expression à Hong Kong. Ça violait aussi les droits de l'homme à Hong Kong. Et théoriquement, il faut passer à la législation à Hong Kong. C'est-à-dire qu'il faut passer au Parlement à Hong Kong. Mais en fait, maintenant, si le gouvernement chinois veut passer cette loi juste par le People's Congress, c'est-à-dire par le gouvernement chinois directement, c'est totalement dépassé le Parlement, la démocratie et aussi la volonté du peuple à Hong Kong. Le gouvernement chinois a déjà déclaré très clairement que cette loi vise à attaquer la démocratisation et aussi la lutte pour la liberté à Hong Kong. Pas seulement à Hong Kong, mais aussi ailleurs, partout dans le monde. Le gouvernement chinois veut utiliser ce moyen pour arrêter tous nos soutiens ici, en France, à Hong Kong. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? À notre avis, il faut que tout le gouvernement occidentaux exprime très clairement qu'il faut lutter pour la liberté et aussi pour les droits de l'homme. Il faut condamner cette insurance violente politique de la Chine directement à Hong Kong pour la violation des droits de l'homme. Parce qu'on a déjà entendu qu'il y avait déjà des Ouïghous, des Tibétains, qui ont déjà suivi, même ici à Paris, en peut-être menacés par SMS, par les Chinois. Si la Chine devient de plus en plus puissante, on peut voir aussi, peut-être dans nos futurs proches, on chercher plus facilement la politique de l'État ici, en France.